et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc sur le let's play de all du home on en est à l'épisode 23 dans l'épisode 22 on était allé sur l'île de blood island suite à la quête que nous avait donné marc et stan où on avait eu méga listing ça fait deux quêtes qu'on nous demandait où il fallait ramener tout un listing au niveau de nos compatriotes de la résistance pour lutter contre les hunters donc ça fait ça faisait la deuxième liste qu'on avait eu et quand on y est allé dans l'épisode précédent il nous avait donné toute une liste à faire donc je vous avais dit qu'il faut que je vous tournerai l'épisode quand j'aurai fini de récolter tout ce qu'il faut c'est le cas ça m'a pris pas mal de temps je vous le cache pas je les fais en live comme ça c'était un peu plus sympathique et puis ça faisait aussi connaître le jeu donc ce qu'on va faire on va aller ramener au niveau de la quête donc on a tout ce qu'il faut on va vérifier quand même on va ramener à marc à blood island la liste qui nous avait demandé donc hop normalement on a tout on a tout ce qu'il faut donc dans mon inventaire les viandes et tout donc je vais poser ça dans le bateau peut-être prendre mon arc ça sera mieux il va peut-être courir un petit peu aussi alors je m'excuse pour le retard non seulement ça m'a pris du temps mais comme je vous l'ai dit je me suis bloqué le dos je ne vous cache pas que je suis pas totalement guérie mais bon regardez la télé c'est pas mon dada et ça fait un moment là que je le fais donc il est temps pour moi de reprendre un petit peu le jeu je dirais les jeux sans trop forcer non plus sinon vous récupérez dans six mois voire un an c'est pas beau la vieillesse allez on y va donc on va prendre le bateau et on va aller à blood island ramener notre quête on va se mettre un checkpoint ici j'ai pas détruit mon lit on sait jamais je préfère le détruire même si là bas il n'y a rien tant pis je vais je sais j'ai pas regardé si j'en avais un de fait dans le bateau normalement j'en fais toujours un d'avance je crois que je vais utiliser non j'en ai un j'en avais fait un d'avance qu'est ce que je suis bonne élève je trouve hop il y en a un dans le bateau donc c'est bon et ici il m'en faut un pour quand je reviens que j'ai pas à mon bétail faire je suis pas à l'abri de mourir et j'ai pas envie de repop partout sur la planète donc autant faire notre lit à moins que je l'ai déjà fait en bonne élève que je suis n'est ce pas à pas ouais je l'ai là donc nickel tout est prêt j'avais bien tout préparé on applaudit bien fort non je plaisante allez on le supprime voilà et là maintenant faut pas mourir parce que sinon on peut repop n'importe où sur l'île c'est pas très grave ici par contre ça va l'être un peu plus si on meurt sur l'autre île là bas où on repop aurait n'importe où et où on perdrait le bateau alors on va mettre une checkpoint si on ne se fait pas tirer dessus map blood island voilà je sais plus trop où j'ai mis le la petite évidemment je l'utiliserai le lit si besoin si alors j'espère qu'il va pas me redonner une quête à la noix avec tout un lot de trucs à lui chercher parce que ça devient un petit peu comment dire redondant de devoir non-stop faire des allers venus et bien entendu ça prend de la gasoline au niveau du bateau enfin bon c'est un petit peu redondant c'est ces trois quête là qui a eu contrairement aux autres ont été un petit peu redondants ça demandait beaucoup beaucoup de craft beaucoup de loot devoir aller miner pour avoir les minéraux pour faire les choses parce que ça repopait pas dans les villes enfin ça a été une vraie misère ces quêtes là donc j'espère que là quand on va arriver à blood island ils ne vont pas nous donner encore une liste de choses à faire parce qu'on a eu à leur amener dans les épisodes précédents mais je vous mettrai tout le let's play à la fin de la vidéo on avait eu à ramener les forges les tables les chaises etc en première quête donc c'était un listing de de meubles en fait pour la maison où ils sont retranchés et ensuite on avait eu une quête où il fallait leur ramener des ingrédients et quand on avait ramené cette quête où il avait fallu looter un bon moment rester en ville affronter les hunters etc etc on avait eu une autre quête où là ça avait été un petit peu plus intéressant on avait dû aller sur une autre île affronter l'île des hunters pour trouver des plans et ensuite quand on était retourné dans cette quête on avait tout simplement ben dû avoir une autre liste où là c'était beaucoup de nourriture qui nous demandait des choses relatives à la nourriture etc ce qui nous sert à nous dans notre propre base j'espère que là ils vont pas nous redonner une liste comme ça parce que s'ils nous demandent tout ce qui est farine sels ce qu'ils n'ont pas fait jusque là farine sels etc les boîtes de thé qu'on a dans le jeu etc moi tout ça je ne les garde pas je les revends puisque j'aimerais bien quand même dans le let's play pouvoir mettre l'hélicoptère alors j'espère qu'il est plus stable que la voiture bien que le nouveau développeur a corrigé pas mal de bugs mais j'aimerais quand même voir l'hélico peut-être que ça sera une quête comme ça l'a été pour la voiture comme ça l'a été pour le bateau je ne sais pas en attendant on continue le let's play est ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que je suis arrivé sur blue d'islande parce que là le trajet est un petit peu le rond même si c'est pas non plus la mer à boire c'est bien dit non vous trouvez pas au milieu de la mer et mais bon je préfère vous retrouver là bas ça sera moins long pour vous donc je vous dis à tout de suite à une fois arrivé sur blue d'islande quand je serai dans la maison où il y a effectivement nos chers compatriotes à tout de suite ok donc on est bien arrivé à blue d'islande on va aller à la maison ramener ce qui nous restait à leur donner puisque j'ai fait hors vidéo déjà un aller retour pour leur ramener les affaires donc on croise les doigts pour ne pas avoir une autre quête du style liste de course n'est ce pas alors hop donc on doit parler à stan je pense non c'est pas stan c'est marqué donc j'avais ramené hors live les canettes sioux les fiches can donc il nous manquait de la viande il y en a ici donc j'ai tout lui donner on s'en fout un petit peu voilà je suis j'en ai donné 117 sur 100 et ici 34 voilà 4 réussites merci beaucoup pour tout pour tout cela je suis sûre que je suis sûre que ça ira pour les autres personnes bon jacques veut me parler en urgence pour quelque chose de très important donc c'est à trader island ok donc je me barre d'ici j'ai fini youpla bouma trader island on vérifie map alors trader island c'est ici donc au niveau de la quête 1 quelque chose de terrible semble semble être arrivé allez voir allez voir jack qui est à la hutte à trader island il vous donnera plus de détails ok bon toi tu veux rien me dire non plus de plus non et lui non plus au cas non ok bon on repart avec notre bateau j'ai pas posé le lit c'est pas plus mal parce que sinon on aurait été obligé de de se refaire un lit tant bien que mal donc on repart avec notre bateau et on va aller sur trader island voir ce que notre compatriote nous veut il ya quelque chose apparemment d'urgent qui s'est produit ou de terrible plutôt et il veut nous voir en urgence hop ok donc sur la map je peux pas le faire de là si normalement alors map trader island ici on va se foutre un shake qui compte là ok excusez moi un peu au niveau carburant je suis comment je pense qu'on a de quoi faire on va mettre puissance maximum full voilà et puis on repart dans le sens inverse par contre à trader island on déposera notre livre parce que là il ya des hunter bien qu'il y en avait aussi là mais ils sont moins dangereux on a peu de chances de mourir quand même mais bon on verra je penserai peut-être pas le lit je ne sais pas encore je verrai sur place mais les choses ont l'air de bien 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 se compliquer ça s'accélère d'un seul coup les quêtes deviennent de plus en plus compliquées plus en plus ardu les hunters sont au courant qu'on a créé une milice donc ils sont un petit peu sur leur garde ils essayent de dénicher où on se cache vu que le QG maintenant comme vous avez pu le voir dans les derniers épisodes le QG on est en train de le faire avec marc et stan là en leur amenant tout ce qu'on leur a mené c'est là que va être le QG de la résistance pour lutter contre les hunters et effectivement les hunters auraient eu vent de cela donc résultat du topo on est en danger un petit peu partout on était déjà depuis le début du jeu mais là honnêtement ça devient de plus en plus chaud les hunters sont de plus en plus nombreux ils sont de plus en plus virulents et ça chauffe ça chauffe donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que je serai arrivée sur trader island et je vais voir si je pose le lit ou pas je sais pas trop je vais voir parce que je ne sais pas ce que le pnj va me dire et en fonction de la quête soit on le fera dans cet épisode s'il ya beaucoup de gens à faire ou pas on verra soit je le ferai en live pour ramasser ce qu'on va me demander mais comme je ne sais pas on se retrouve sur trader island alors on est bien arrivé sur trader island ça c'était dans un autre épisode où on avait trouvé pas mal de loot ici je pense pas que les loot et repop par contre il ya des hunters donc faut faire gaffe il faut qu'on trouve donc notre ami qui est dans une de ses huttes tout en étant super concentré sur le moindre bruit bon ça part au pop à l'égouté pour vraiment être à l'affût du moindre bruit voilà alors talk to jack ok quatre réussies max je ne suis pas sûre mais la milice a eu bruit a eu vent de notre avant poste dans blue island j'ai été informé par les gardes qui ont entendu cela qui l'ont entendu maintenant enfin qu'ils ont entendu ça je le traduis plutôt comme ça tu dois intercepte interagir tu dois agir intercepter et un take them out before they can take control of the post tu dois les empêcher en fait avant qu'ils tu dois les en empêcher avant qu'ils arrivent à prendre le contrôle de notre poste de notre avant poste voilà ce que je vous disais ils ont eu vent du de notre avant poste bonne chance merci c'est sympa ils ont eu vent de notre avant poste résultat du topo ben voilà pas fort que moi je tuer 25 gardes localisées à blue island heureusement qu'on a lit les gardes se baladent dans l'île mais peuvent être aussi à l'extérieur donc je retourne à blue island ça fait beaucoup d'allers-retours là quand même je trouve un beaucoup beaucoup d'allers-retours mais bon pas le choix regardez quand même s'il n'y a pas des loot ici mais enfin ça m'étonnerait honnêtement on avait tout tout ramassé là il n'y a rien on va reprendre notre bateau je pense pas qu'il y ait quelque chose ici il n'y a plus rien on avait tout pris et c'est vraiment la seule île où j'ai pas mis de plate forme mais je me suis garé loin on est reparti sans inverse blue island ah oui beaucoup d'allers-retours mais ça veut dire qu'on arrive à la fin du jeu on s'en rapproche en tout cas on va mettre notre shape point ici alors ce que je vous propose c'est je vous retrouve à blue island directement et on tuera les gardes 25 gardes ça fait beaucoup comme on voit ça là bas on posera le lit etc parce que si on meurt ça va piquer allez à tout de suite hop là ok on va plutôt arriver sur l'île je me fais agresser ok je n'ai même pas eu le temps de faire la jonction que voilà donc on se retrouve sur l'île donc de blue island pas plutôt le bateau posé ils m'ont foncé dessus donc il va falloir qu'on tue 25 et garde 25 gardes je vais me soigner parce qu'il m'a fait mal lui je m'attendais pas du tout pas plutôt posé à être agressé je n'ai pas pris énormément de soin avec moi je m'attendais pas à ça je vais poser le lit parce que là c'est par contre c'est un vrai problème si je meurs là on va passer par le bateau hop je vais prendre le lit dedans et on va poser le lit parce que si je meurs là j'ai pas de lit posé et c'est un vrai souci donc hop hop on va poser le lit si on nous en laisse le temps parce que je me suis vraiment fait agresser dès le départ je crois que j'ai mis trop haute la fonda non ça va aller donc on m'évite notre lit ouf alléluia c'est déjà c'est fait au moins si on meurt on mourra ici et on ne perdra pas notre bateau allez c'est parti les 50 gardes alors je sais pas si on aura le temps dans la vidéo je pense que oui mais il faut vraiment qu'ils courent vers nous alors on va aller voir si au niveau de nos potes il n'y a pas de brugo normalement ça ne devrait pas alors les deux sont là ok ça peut être sur cette île comme sur d'autres îles la prise qui a marqué dans la quête ça reste assez flou alors il n'y a pas de clienteur pour que je fasse gaffe aussi comme d'habitude aux loups que je fasse gaffe aux ours que je fasse gaffe à tout les deux et est ce qu'il me l'a compté ouais ok hop ta école et la vache j'espère que j'ai assez de soin sur moi comme je vous ai dit ils sont hargneux maintenant sincèrement j'en ai un autre là bas je l'ai vu je l'aime pas beau ah mais il n'y a pas que lui oh oui on court ah ouais non mais ils sont vachement virulents là il faut vous calmer les gars ah non mais j'en ai deux sur un waouh waouh non mais c'est ils sont fous calmez-vous c'est plus vouloir ma peau là c'est de l'assassinat oh alors hop excusez-moi mon téléphone a sonné j'en suis navré ok alors il y en a un autre là mais par contre j'ai entendu un loup est aussi dangereux que les hunters voire plus je vais me soigner elle a vache hein ils font très très mal j'ai mon couteau qui est là au cas où on tuerait un animal hop là il y a un lion là bas il y en a combien de 5 sur 25 il y en a un là il y a aussi le loup on va aller à sa rencontre pour éviter de se faire voilà ils ont tenu de me donner des soins quand même là ok ils sont méchants les mecs là je m'excuse pour le bruit que vous entendez bienvenue dans ma vie réelle le chat vous connaissez ce serait bien qu'on n'ait pas 3 j'ai pris cher quand même là des médicates très bien on boit un coup oui au milieu de gens qui veulent nous tuer on boit un coup on mange un bout pourquoi pas donc ici c'est calme on en est à 7 sur 25 on n'est pas sorti de l'auberge et je suis parce qu'il va falloir aller rendre après la quête une fois qu'on aura tué les 25 gardes on vient d'être appelé de la vache c'est de la folie et comme d'habitude mon chat vous parle si c'est pas mignon l'image m'en fout un peu je viens de me soigner la vache ils sont virulents c'est pas possible alors j'ai un croco on va se soigner vite hop la vache ils sont arnieux 11 sur 25 allez-y à mes lunettes la mission est plusieurs wow 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 ça pique j'avais pas prévu ça du tout je me suis pas du tout spoil mais alors franchement là ça fait mal non pas le renard pas le renard pas le il est où ? il est où ? je l'ai pas vu ça va les loups les lions les hunters tout va bien oh il y a un lion qui est pas loin là-bas le loup il est là la vache j'ai pas le choix oh putain j'ai le croco à gauche j'ai la totale bon lui il m'embêtera plus ils arrivent en groupe en plus de deux de trois mais c'est pas équilibré cette affaire-là hop quand ils sont tout seuls ça va on est habitué ils font mal j'espère que je vais avoir assez de soin je vous dis qu'ils sont beaucoup plus virulents en même temps vu qu'on fait partie de la résistance ils vont pas nous faire des cadeaux on est à combien ? 14 sur 25 un petit peu plus que la moitié tout petit peu en lit il est pas très grand là mais voilà ils sont plusieurs sur moi wow wow il me restait plus que 88 de vie la vache il me donne pas tout ça alors se soigner en priorité une caisse à prendre là j'espère qu'il y a des soins dedans alors on a pas de soins on a la 17 sur 25 aïe 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 il y en a un autre là-bas il a l'air tout seul lui non il était pas tout seul au secours on zigzag on se soigne on se casse on reviendra récupérer après ma vache oh putain je fais que 33 de vie mais va t'en il y en a partout je vais mourir je vais mourir je vais mourir je vais mourir ah la vache ils me suivent c'est prendre tes jambes à ton coup et cours c'est 68 de vie oh putain oh la vache elle me suit je peux pas me soigner en courant en plus j'ai plus le droit de stam oula on est mal vide de vie c'est incroyable je vais mourir ma première mort dans ce jeu va être là oh j'ai plus de stam ok j'ai bien fait de poser le lit la vache ok heureusement qu'on respawn ici il faut que j'aille chercher mon sac là-bas ça pue léger ça fait un j'ai absolument rien pour me défendre ah ouais on se complique énormément là ça devient hard on a le croco on a dans le dos et 5 points de vie en moins au niveau de la barre rouge et là tu me suis pire qu'un tekel ça fait une sensu cette bête là mon sac le tekel vite quoi ? il a pas voulu mettre mon armure pourquoi ? je crois que je vais mourir plusieurs fois ici je vais pas dire mais c'est l'enfer là succès quête accomplie bah oui mais il est mignon les gosses quête accomplie je me soigne la vache ah bah là ça a été de la mission le chode je veux pas dire mais tout est pété ça je jette ça je jette ça je jette je prends tout tout est cassé alors mon arc je vais me soigner à fond tant pis on a déjà mort une fois et bah première fois que je meurs dans ce jeu notez-le sur votre petit calendrier alors je ne sais pas trop où il faut que j'aille alors je sais que j'ai tué des hunters mais j'ai peut-être pas m'attarder trop longtemps s'il y a des caisses quoi que maintenant est-ce qu'on peut-être vu qu'on les a tués maintenant le nombre exact peut-être qu'ils vont être moins nerveux mais bon on ne croit pas beaucoup je n'y crois pas je vais jeter je vais jeter je vais jeter ça je prends ça hop bon on a tué ce qu'ils ont dit mais alors au niveau de la quête revenir à Kobi Island à Island localiser Stan dans le conflit ah à Kobi Island c'est plus au même endroit il faut qu'on aille localiser Stan qui est dans un café et il veut me parler merci mais tu n'es pas cool tu n'es pas cool bah là maintenant ils sont moins hargneux vous voyez c'est oh mais là je n'ai pas vu Croco là il ne m'attaque plus du tout si mais je n'ai rien dit vas-y vas-y ah ah j'ai le loup et tout non il m'a lâché il y a un ours et c'est la totale j'ai l'ours derrière maintenant il m'a lâché Teddy on rentre là on va se refaire peau neuve parce que je crois qu'on a bien besoin la vache donc lui il ne veut pas me parler et Stan il s'est tiré il s'est tiré sur l'autre île je ne sais pas comment on lui il n'a pas de bateau il n'a rien mais voilà on va soigner et ben on a eu chaud on a eu très 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 chaud à boire et puis on va faire une quick save parce que waouh donc il faut qu'on retourne au niveau de la quête on nous dit de localiser à Kobi Island alors map Kobi Island le problème étant que je n'ai plus de lit donc ce qui serait bien que je fasse et on va en rester là pour cet épisode franchement ça devient super chaud super chaud donc il va falloir que je repasse vu que Kobi Island est ici voilà on est à Blood Island il faut qu'on aille parler à Kobi Island donc Kobi Island c'est situé ici alors que nous notre base elle est là il faut qu'on trouve bon il n'y a qu'une ville en même temps ça ne va pas être très sorcier trouver Stan qui est dans un dans un café donc et qui veut nous parler donc il va falloir qu'on retourne ici à Kobi Island je pense que le mieux ce serait quand même que je vue que je suis obligée de passer par là de tout simplement revenir à ma base ici déposer tout ce que j'ai sur moi parce que c'est catastrophique je suis foule et après tout simplement dans le prochain épisode ce que je vous propose c'est qu'on ira sur à peu près Kobi Island on ira parler à notre ami Stan qui était ici et qui s'est téléporté par Magie ici alors que nous on galère avec notre bateau et notre fuel et on verra ce qu'il en est de la suite dans le du monde en tout cas je vous le dis et redit vous me direz ce que vous en pensez n'hésitez pas à lâcher vos commentaires mais en tout cas ça devient de plus en plus chaud de plus en plus compliqué les hunters sont de plus en plus mauvais ils se regroupent c'est une horreur donc ce que je vous propose moi de mon côté hors vidéo je vais aller tout simplement retourner à ma base déposer tout ce que j'ai parce que je suis foule faire un lit parce que là je vais détruire le lit que j'ai là parce qu'il faut que j'aille ici donc je vais détruire mon lit ici prendre mon bateau revenir à ma base construire un lit à ma base et dans le prochain épisode bon j'aurai tout prêt j'aurai un lit pour la base ici et un lit pour Kobe Island et on verra ce qui se passe sur Kobe Island en tout cas je vous fais plein de bibis plein de zouzous encore désolé pour avoir mis du temps pour vous sortir la suite du let's play et comme je vous l'ai dit il y a des quêtes qui demandent énormément de temps de farm etc et en plus je me suis bloqué d'eau je ne suis pas complètement guérie mais voilà la télé vous le savez c'est pas mon data mais voilà il me tardait de pouvoir rejouer un peu mais je ne force pas trop non plus parce que si je me rebloque on se dit rendez-vous dans 6 mois n'est-ce pas donc sur ce plein de bibis plein de zouzous merci en tout cas à vous et puis j'attends vos retours en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je prendrai toujours plaisir à répondre allez sur ce bye bye et à très vite pour la suite de All You Home